Dans une interview accordée à Radio Monaco, Charlie Nestor a enfin révélé si, oui ou non, il compte prochainement faire son retour à la télévision dans une émission phare diffusée par TF1. Sa carrière dans le monde de la télévision a commencé en 1987, mais C.E.S.T. huit ans plus tard qu'elle décolle réellement. En 1995, C.E.S.T. avec son acolyte Lulu que Charlie Nestor prend les rênes de Hit Machine, une émission musicale diffusée sur M6. Tous les week-ends, le duo sauvaient les artistes du moment, et les invitaient à performer sur leur plateau. Un programme devenu culte qui a permis à de nombreuses personnalités internationales comme Rihanna, Janet Jackson, Justin Timberlake ou encore Britney Spears de venir à la rencontre de leur public français. Mais C.E.S.T. en 2009 que l'émission est définitivement retirée de la grille des programmes. Les années passent, et l'ancien duo formé par Charlie et Lulu manque aux téléspectateurs de l'époque. Certains espèrent même revoir l'un d'eux dans un programme phare, comme Danse avec les Stars, ou Masque Saint-Ger par exemple. Malheureusement, la dernière déclaration de Charlie Nestor à ce sujet risque d'en décevoir plus d'un. Pas de retour prévu pour Charlie Nestor interviewé dans l'émission A Warview diffusée sur Radio Monaco FM, Charlie Nestor a déclaré qu'il n'a jamais été approché pour participer pour quelconque programme. On ne me contacte pas, et en même temps ce n'est peut-être pas plus mal, a-t-il confié, avant d'ajouter, avec ironie, tous les ans, lorsqu'il y a Masque Saint-Ger, j'ai droit à des messages me disant, si est-il vous dans le cochon? Là je sais qu'ils vont recommencer le tournage, et je suis sûr que je vais recevoir ce type de messages. A vrai dire, Charlie Nestor ne semble pas très emballé à l'idée de participer à ce type d'émission. D'abord je danse très très mal. Je suis vraiment un garçon très épanoui, ce métier m'a tout apporté, et je ne vois pas très bien ce que j'irais faire là-bas. Ou alors ce serait vraiment un truc dingue. Peut-être que si Michael Young propose de faire un truc un peu dingue, on l'accepterait, mais sinon je ne vois pas trop l'intérêt, a-t-il avoué. En tout cas, l'appel est lancé. En tout cas, l'appel est lancé.